Salut et bienvenue sur l'iDiCo, l'application qui vous familiarise avec le jargon des crypto-monnaies. Le thème que nous allons voir aujourd'hui c'est DeFi. Alors la DeFi ou encore Decentralized Finance ou encore Finances décentralisées en français est ce système financier dans lequel la population n'a pas besoin d'un tiers de confiance pour valider ses opérations, placer ses économiques ou encore stocker son argent. Alors dans la finance centralisée ou encore traditionnelle, les populations ont besoin donc des tiers de confiance pour pouvoir valider leurs opérations, stocker leur argent ou encore placer leur économie. Ces tiers de confiance sont les banques, les assurances, les notaires, les gouvernements qui vont donc définir les règles de cette finance là et bien évidemment les tribunaux qui vont s'assurer du respect de ces règles. Alors la finance décentralisée vient ici supprimer tous ces éléments là, tous ces tiers de confiance pour pouvoir gérer directement de paire en paire. Alors la finance centralisée a quelques avantages parmi lesquels on peut citer ici les frais de transaction qui sont très faibles parce qu'il n'y a pas de règne centrale qui va donc réguler du coup tout se passe de paire en paire. Et les frais de transaction qui sont payées c'est uniquement pour la maintenance du réseau tout simplement. Alors le deuxième avantage c'est qu'elle est difficile à être piratée, voire même impossible parce qu'elle est hébergée généralement sur ce qu'on appelle des blockchains. Les blockchains ont donc cette caractéristique là de ne pas être hébergée dans un serveur central, mais plutôt être partagée entre plusieurs nœuds, des milliers voire même des millions de nœuds. Du coup, pour pouvoir pirater un réseau de blockchain, il faut pouvoir pirater tous les nœuds. Et il est complètement, ou alors il est, voilà, très difficile, voire même impossible de pouvoir pirater l'ensemble de ces nœuds là. Alors un autre avantage c'est qu'elle est facile d'accès. Alors la finance centralisée a donc ce problème là qu'elle n'est pas accessible partout à tout moment et par n'importe qui. Alors la finance centralisée, il vous suffit simplement d'avoir un smartphone et accès à Internet pour pouvoir accepter donc au service de la finance décentralisée. Donc elle est accessible partout à tout moment. Donc il suffit qu'un jour du réseau soit actif pour que tout le réseau fonctionne normalement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Je ne peux pas ne rien arrêter de nos prochaines vidéos. Et aussi tout, téléchargez l'application en ligne pour profiter d'un maximum de définitions et partagez également au maximum pour faire profiter d'un maximum de personnes. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est les nerfs de la guerre.